Aujourd'hui à la vie est belle, je reçois la colorée hyper attachante Varda Etienne et peu importe la plateforme sur laquelle vous nous regardez, vous nous écoutez, cliquez donc sur s'abonner, s'inscrire, comme ça vous allez recevoir les alertes des nouveaux épisodes et profitez-en pour mettre des petites étoiles, faire des petits commentaires, ça aide les algorithmes à faire ressortir notre balado à travers les 12 milliards qui ont été lancés dans les derniers temps. Bonne rencontre. Balado, épisode 18. Varda Etienne. 3, 2, 1. Et comme je suis quelqu'un qui est très bien dans sa peau, je n'ai aucun problème à féliciter d'autres femmes. Moi, les femmes, peu importe leur âge, qu'elles ont 15 ou 75 ans, parfois je marche sur la rue et je dis à cette femme-là, non, madame, il faut que je vous le dise, vous êtes absolument sublime. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant, ouais, la vie est belle. Hello! Hello! Salut, Varda! Salut, François! Moi, je me paye un méchant trip avec ce balado-là, parce que j'invite du monde que je vois depuis des années, comme tout téléspectateur, même si je suis de l'industrie, je fais, je l'aime lui, je l'aime elle, puis j'invite du monde que j'aime. Et moi? Bien, c'est pour ça que t'es là, Colin. Et j'ai vécu un fantasme durant le générique d'ouverture, parce que là, j'avais Varda devant moi qui, bouge de l'âge. Oh my God! Bien, j'étais ado, j'étais ado, là, pendant quelques secondes. Comment t'étais ado? J'avais pas une barbe blanche, j'étais ado, quasi. Je suis jeune adulte, là, quand, tu sais, bouge de l'âge. Est-ce qu'on a le même âge? J'ai 52, fait que t'es plus jeune. 48. Quand même. 48 depuis deux semaines. T'avais quel âge quand tu faisais bouge de l'âge? J'avais 23, 24. J'étais pas ado. Non, pas du tout, François. Non, essaye pas. Ouais, je mamanonquisais tranquillement. J'adore, j'adore. En faisant mes recherches, j'ai découvert qu'à la question vin ou champagne, t'as répondu bulles. Absolument. Ah, yes, sir. Là, t'as des bulles, en plus. J'ai des bulles, parce que pour moi, les bulles, je l'ai dit dans tous les balados, pour moi, c'est un groupe alimentaire. Absolument. C'est essentiel. Millionnaire. Non, mais il faut. Absolument. C'est pas nécessairement millionnaire. On boit un kava, c'est super bon, ça coûte 17 piastres, la bouteille. Hein? Puis c'est un truc bio, puis bon, regarde, ça a pas besoin de coûter cher, d'ailleurs. Et là, je te verse des bulles, et durant la prochaine heure, l'objectif, c'est... D'être pacté? Ben, ben. Ben, si tu veux, écoute, j'ai une réserve en haut, fait qu'on peut prendre plus qu'une bouteille, si tu veux. Non, mais François, tu sais que moi, je suis bipolaire, donc je dois contrôler mon niveau d'alcool. Ben, ça va peut-être finir par faire un bon show, par exemple. Et tu es probablement au micro où la... Moi, quand je parle des particularités de mes amis, je parle de leur maladie mentale. Ah, d'accord. Moi, j'ai pas de tabou là-dessus, pas en tout, là, je viens d'une famille de foqués. Je suis un foqués. Non, mais on est tous foqués. Et les gens, je pense qu'on a tous une maladie mentale, sauf qu'on le sait pas. À différents degrés aussi. À différents degrés. Puis on a peut-être plus qu'une, puis ça va vous mélanger. Exact. En ouverture, on commence par, justement, t'as dit quel âge que t'as. T'es une des rares filles qui approche la cinquantaine, qui parle ouvertement de son âge. Puis j'ai l'impression que ça gosse bien des filles. Ça se peut-tu? Ben, écoute, moi, je me dis, j'ai 48 ans et je suis absolument fabulous. Ben oui, t'es belle. T'es belle rare, là. Sérieux. Ah, François, t'es trop gentil. Ta femme, elle sait pas que t'as cet âge-là. Peut-être que je vais en prendre soin. Ça, c'est en même temps, là, permets-moi d'être raciste deux secondes. The black don't crack. Oui, mais c'est ça, hein. T'as dit, mais tu dis noire, là, votre face, là, vous vieillissez pas. C'est vrai. Je regarde des messieurs, là. Mais mon père... T'es black en 70 ans, puis moi, j'ai 54, puis c'est moi qui a l'air d'aller du gériatrique à côté. Non, mais tu sais quoi, François, c'est drôle que tu dis ça, parce que mon père à 72 ans, 72, papa peut passer facilement pour 52. Pas de bédaine. C'est ton père, là, de ton chum, quand on te connaît pas. C'est parce qu'on se ressemble tellement, tu sais, c'est ma face en homme. Mais lorsque mes amis le rencontrent, ils me demandent, mais Varda, c'est pas ton père? Je dis, ben oui, c'est papa. Puis, tu sais, il est magnifique. C'est quelqu'un qui prend soin de lui. Il est très métro-sexuel, c'est-à-dire que les petites crèmes, puis les masques, puis il est beau. Puis il a une voix très grave, comme Barry White. Il a un français impeccable. C'est l'homme de ma vie. OK, fait que t'es pitoune à cause de ton papa. Ah, tellement. C'est lui, ton côté girly, là, ça vient du père. Absolument. Puis en plus, tu sais, moi, j'ai un papa qui me considère encore comme la huitième merveille du monde. C'est un père. C'est un papa. C'est un bon papa. Mais non, mais tu sais, il faut faire attention parce qu'il y a des filles, des femmes qui sont considérées par leur papa comme étant des merveilles du monde. Et le papa, il a des intentions pas cool derrière. Oui, OK. Je comprends. Ce qui n'est pas du tout le cas de mon papa. Et encore aujourd'hui, on se parle quatre, cinq fois par jour. Et parfois, on a même des conversations qui durent une heure et demie, deux heures. Oui, je sais. On a plein de choses à se dire. Ça veut dire que toi, essentiellement, tu passes ta vie au téléphone avec ton père puis ta mère. Exact. Parce que ce que je comprends, c'est que tu es tout le temps. Avec mon père. Avec ton père, mais tu parles également. Ta maman, tu ne l'appelles pas souvent? Bien sûr, maman. On se parle tous les jours. Mais papa vit à Atlanta. OK. Donc, papa vit à Atlanta. Ma mère vit à 15 minutes de chez moi. Fait que tu as la chance de la voir. Fait que tu vas papoter. Exactement. Fait que combien de minutes par jour tu passes avec tes parents à 50 ans, quasiment? Je te dirais, au téléphone, on se parle deux heures et demie, une heure et demie avec papa, maman une demi-heure, mais tu sais, par… Des mottons. Par des mottons, 10 minutes là. Des fois, c'est quatre secondes. Des fois, elle m'appelle puis elle me dit… Ce qui est drôle, c'est qu'elle me dit « Allô, c'est maman. » Je suis comme « Maman, are you kidding me? » Ça fait 48 ans, 49 ans que j'entends ta voix. As-tu vraiment besoin de t'identifier? Mais des fois, c'est pour rien. C'est qu'est-ce que tu as mangé? Comment vont les enfants? Il fait froid, as-tu été marcher? Mais j'ai besoin d'entendre sa voix. Ça me rassure, ça me sécurise. OK. On revient sur la parenthèse. J'ai l'impression que toi et moi, on va faire juste des parenthèses. Désolé aux gens qui essayent de nous suivre. Exact. Ça va être de même. Je disais que tu parles ouvertement de ton âge, puis ça a l'air à gosser des filles parce que sur les réseaux sociaux, il faut des messages genre comme « rallonge tes jupes, pourquoi tu t'habilles en petite jeune? » C'est comme s'il fallait qu'une fille de 50 ans s'habille en grand-mère. C'est quoi cette affaire-là? Je te dirais, ce que les gens me reprochent, probablement ce sont des remarques, des commentaires qui sont émis par des femmes. C'est ce que je dis. Et des femmes d'un certain âge. De un, moi, j'ai huit pieds de jambes. On s'entend, j'ai huit pieds de jambes. Encore une fois, héritage de papa. J'ai fait du ballet pendant 20 ans, donc j'ai les jambes musclées. J'ai eu trois jobs d'implant mammaire. Fait que moi, mes seins, ils tiennent tout seuls, sont beaux, sont gros, je les aime. Ce sont des seins, une poitrine de porn star. Le reste, je m'entretiens. Des bonnes crèmes, je me ferme assez, je marche tous les jours, je prends soin de moi. Donc, je me dis, pourquoi qu'à 50 ans, il faut que tu aies l'air d'une matante de Sorel Tracey qui fait du scrapbooking dans son sous-sol en Susco? La réponse, non. Puis moi, je vends de l'image, j'ai une compagnie de cosmétiques, je fais de la télé dans la vie. Puis quand je me regarde dans le miroir, I have to feel fabulous. Et je me regarde, puis je me dis, bon, j'ai 50 ans, j'ai presque 50 ans. Puis ça, c'est un autre truc que je fais, c'est que je me vieillis toujours d'un an. J'ai toujours fait ça, moi. Toi aussi, tu vieilles d'un an? Tout le temps. Pourquoi on fait ça? Non, c'est vrai. Jusqu'à 50 ans, je me suis toujours vieilli d'un an. Puis depuis 50 ans, je ne sais plus quel âge que j'ai. C'est vrai? Quand je me suis allé mon âge, j'étais 52. Mais tu es magnifique, François. Tu es vraiment beau. C'est vrai, j'ai 35. J'ai 35 dans ma tête. Et dans ton énergie. Dans mon corps. Exactement. Mais j'ai tendance à faire abstraction de ce genre de commentaires. Et ça me fait sourire parce que, et ça, je le dis avec beaucoup d'humilité, c'est que je le sens comme une forme de jalousie lorsque ça vient des femmes. Parce que ces femmes-là, justement, elles m'envoient des messages. Puis naturellement, je vais regarder leur profil. Puis je fais, ah, OK, je comprends. OK, c'est beau. Je ne parle même pas à mon temps. Mais je suis aussi... C'est de la jalousie pure. C'est de la jalousie pure. Et comme je suis quelqu'un qui est très bien dans sa peau, je n'ai aucun problème à féliciter d'autres femmes. Moi, les femmes, peu importe leur âge, qu'elles ont 15 ou 75 ans, je m'arrête. Parfois, je marche sur la rue et je dis à cette femme-là, non, mais madame, il faut que je vous le dise. Vous êtes absolument sublime. Et il n'y a rien de plus flatteur, je te jure que c'est vrai, François, c'est de recevoir un compliment d'une autre femme lorsqu'on parle de beauté. Ah oui? Parce qu'on est très critique. C'est-à-dire que... Mais très bitchy entre vous autres. Mais tu sais, on se dit souvent, on va s'habiller d'une certaine façon, se maquiller d'une certaine façon pour séduire les hommes. C'est de la bullshit. On veut... Tu veux absolument attirer l'attention d'une autre femme pour qu'elle fasse... Ah, j'aimerais ça ressembler à ça. Moi, en tout cas. En tout cas. Absolument. Mais moi, je suis très... Tu sais, j'ai toujours... J'ai toujours apprécié... Tu sais, mon sex appeal. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime séduire tout le temps. C'est pour ça que c'est très difficile pour moi de rester mariée. Non, mais c'est... Oui, c'est dans la... Dans le cadre de recherche, je disais, grand besoin de séduire égale fidélité, point d'interrogation, point d'exclamation. Je ne suis pas très fidèle. Parce que... Parce que... C'est quoi? Il y a toujours un plus beau? Le premier baiser, c'est la plus belle affaire au monde. C'est pourquoi? Moi, j'ai besoin de passion. Et pour moi, la passion, c'est très dur de... C'est difficile de conserver, de garder la passion. De un, j'aime les hommes... Je n'ai pas de type d'homme. C'est-à-dire que j'aime les hommes parfois plus petits que moi, parfois plus grands. Je n'ai pas une attirance envers les hommes très musclés. Moi, si tu passes plus de temps que moi dans la salle de bain et devant ton miroir, il y a un problème... Fait qu'il faut que ce soit toi la plus belle. Bien, pas nécessairement la plus belle. Non, c'est-à-dire... Fais-vous, tes yeux répondent. Tes yeux disent une réponse, ta bouche dit d'autres choses. C'est bullshit. Mais je vais dire quelque chose qui va te surprendre. Peut-être pas. C'est que j'aime les hommes enrobés, moi. C'est beau de la viande. J'aime les hommes enrobés, mais j'aime les hommes aussi qui sont extrêmement intelligents. Moi, j'ai besoin d'être stimulée constamment. J'aime les hommes aussi qui sont très calmes de tempérament. Tu sais, moi, je suis un paquet de nerfs. Donc, si tu prends plus de place que moi, c'est sûr que t'as ton 4 % après la première baisse. À moins que la baisse soit bien bonne. Fait qu'on visualise le gars plus intérieur, qui écoute, un peu chubby, un beau chubby, bon bainseur. Et qui est capable de me tenir tête. Ça, c'est hyper important. Oui, OK. C'est pas la lavette qui parle pas. Ah, je suis pas capable. T'aurais aimé mon père jeune, toi. C'est vrai? Oui, oui, oui. Mon père, c'est le genre de gars qui parle peu, extrêmement intelligent, beau garçon. Il est mort? Non, 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 il est vivant. Il y a une femme? Oui, 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 oui. Puis Justin, elle le lâchera pas. J'entends! Mais le genre de gars qui parle pas, quand il ouvre la trappe parce qu'il parle peu, tu fais, oh shit, il fallait que j'écoute. Voilà. Ce genre de gars-là a quand même un petit peu de viande. Mais tu sais, j'ai beaucoup de... Il est pris, malheureusement. On s'est jamais salu. Il peut se séparer ou divorcer. Peu importe, tu lui donnes mon numéro. Allô, Gisleine? Mais, mais... On la salue bien bas, cher Gisleine. Mais je pense que c'est très, très difficile et même improbable de rester amoureux de la même personne durant des années et des années. C'est-à-dire que cet amour-là peut se transformer en autre chose. On peut aimer quelqu'un et cesser d'être amoureux ou amoureuse de cette personne-là. Moi, je fais partie de ces gens-là et je l'accepte maintenant. Non, tu sais, il y a peu de gens qui vont l'admettre publiquement. Moi, la fidélité, j'ai bien, bien, bien de la misère. Mais je me... C'est un peu contradictoire, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est très jalouse et très possessive en même temps. J'ai l'impression que tu es quand même fidèle parce que je me trompe, mais tu es comme fidèle à tes ex. La relation avec le papa des enfants semble bonne. On arrive sur Facebook puis je ne connaissais pas, mais j'ai découvert... Daniel. C'est Big Dan. Tu sais, c'est rare qu'on stocke quelqu'un sur les réseaux sociaux puis qu'on la voit dans sa chambre en train de faire un live Facebook avec son ex. Oui. À le bitcher, puis à le casser en humour noir de huitième degré. fait que tu es fidèle à tes ex. C'est-à-dire que Daniel a été de loin le plus grand amour de ma vie. C'est le père de mes deux enfants. Moi, j'ai trois enfants. Daniel, c'est le père des deux derniers. C'est un homme qui a justement toutes les caractéristiques que j'ai décrites. En plus, c'est un joueur de soccer. Moi, je suis une fan finie de foot. Je ne vis que pour le foot. Donc, excusez-moi, je manque de salive, je suis désolée. Et Daniel est un ancien joueur de l'Impact qui ensuite, après sa carrière au soccer, a été faire son droit. Donc, tu sais, puis c'est un gars qui est brillant, qui est drôle, qui est toujours positif et qui est d'abord et avant tout un excellent papa. Je n'ai jamais vu de père aussi qualifié et qui mérite le plus le titre de papa que Daniel. C'est un père exceptionnel. Mais malheureusement, notre relation de couple n'a pas fonctionné. La flamme, c'est une chose, puis le reste, c'est autre chose. Et voilà. Et cet homme-là, je vais l'aimer toute ma vie. Toute ma vie. Je ferai n'importe quoi pour lui. Mais je ne suis plus amoureuse de lui depuis des années et je me suis remariée. Et j'ai redivorcé depuis deux mois. Et jamais 203? Ah oui, bien sûr que je vais me remariée une troisième fois. Moi, non, mais attends. Non, mais François, je dois dire, je ne suis pas le gof. Pourquoi la bague? À quoi ça sert? Bien, premièrement, moi, j'ai toujours eu deux belles, j'ai eu deux belles garnotes, là, je veux dire. Oui, mais ce n'est pas pour vrai. Ce n'est pas juste pour avoir un bijou. Non, mais... La robe, la princesse. Non, je ne suis pas... Et non, je me suis mariée deux fois, la première au palais de justice, la deuxième chez le notaire. Hein? Oui, oui. En Roberto Cavalli, c'est deux... J'avais un genre de kimono, comme je te dis, avec deux belles garnotes, et ça, je n'ai aucune honte à le dire. Mais je ne suis pas du tout la girlfriend type. Je ne suis pas la copine type. Moi, je suis la femme mariée. Il y a quelque chose de vieux jeu chez moi, de prestigieux, en disant... Et je pense qu'il y a un respect aussi qui vient avec le terme « je suis une femme mariée ». Mais tu es la mante religieuse! Absolument. Parce que tu dis ouvertement « moi, je vais te tromper, c'est sûr que je te divorce. » OK, next one! Non, François, tu sais... Écoute, c'est pas sûr que je vais te tromper. OK. Non, c'est pas... Non, j'ai déjà été fidèle. Parce que là, tu viens de revenir sur le marché, donc là, tu changes ton discours un peu. Non, non, je m'en fous, c'est que j'assume tout ce que je dis. Je comprends. Non, mais je pense que pour être fidèle à l'autre, il faut être constamment... Il faut... Voilà. Il faut toujours admirer l'autre. Lorsque tu as plus de respect et d'admiration pour l'autre, ça ne fonctionnera pas. Et c'est ce qui fait que tu trompes. Donc, que doit faire le prochain pour garder la flamme allumée avec Varda? Il faut qu'il me stimule intellectuellement et sexuellement tout le temps. Sinon, c'est sûr qu'il me perd. Fascinant parce que le... Tu sais, les gens pourraient penser à tort en te regardant de loin et dire « wow, c'est une poule pas de tête. C'est un peu neuneuse. » Tu sais, t'es boblé. Fait que les gens qui sont dans le bonheur, qui sont boblés, quand on les regarde de loin, on peut les juger sévèrement par rapport à... Tu sais, les capacités cognitives par réfléchir. Chaque invité, je leur fais faire un test. Je suis une fille brillante, François. C'est clair que t'es brillant. C'est clair que... Non, non, mais oui, c'est sûr que t'es... Puis, on va rentrer dans ton profil. J'adore ça parce que ça permet de sortir de la... Je ne dis pas que t'es cassetteuse, mais tu sais, on est tous... Oui, bien sûr. On est notre cassette. Qu'est-ce que tu veux? Et je veux en parler parce que là, au moment où les gens nous écoutent, on te regarde sous un jour nouveau. On va en parler après parce que tu es dans la téléréalité qui tourne présentement sur Novo qui est Big Brother Célébrity. Puis, c'est sûr que moi, je ne manquerais pas une seconde. Je suis maniaque. Je suis maniaque de téléréalité. C'est vrai. Et ce format-là va juste être... Ça va être du cherry blossom intraveineuse. C'est vrai. Absolument d'accord. Donc là, moi, je veux aider Varda. OK, vas-y. Parce que je veux que tu torches là-dedans. Ben oui, moi aussi. Puis, dans la vie, on ne se connaît jamais assez, même si j'imagine que tu as probablement dépensé quatre maisons en thérapie jusqu'à maintenant dans ta vie. 27 temps de thérapie. Bon, quand même. Oui, quand même. C'est pas pire. Mais on ne se connaît jamais assez. Et ce genre de test-là s'appelle le test Nova qui permet de déterminer la personnalité de quelqu'un. Ah, d'accord. Sans grande surprise, toi, tu as 100 à la couleur jaune qui est la couleur d'être extrovertible. Tu as besoin d'influencer, le plaisir en relation avec bien du monde. Tu sais, ça prend un point sondage pour tous vos autres. Exactement. Bon. L'autre couleur que tu as super forte, c'est le rouge. Tu as 86 de rouge, toi. Ça, le rouge, là, c'est le besoin d'action, de relever des défis, d'affronter des situations avec assurance et directivité. Toi, tu regardes un problème, là, puis tu fais « How is it? Come to mama, baby. » C'est vrai. Fais pas peur, toi, un problème. Mais ça dépend. Tu sais, n'oublie pas, François, et ça, tu le sais, tout le monde le sait au Québec, je souffre du trouble de bipolarité, c'est-à-dire donc des problèmes. C'est comme si je les attire, mais je suis trop contente de les régler. Je suis quelqu'un, malgré mon apparence, j'ai des très grandes insécurités, mais encore une fois, tu sais, c'est le côté bipolaire, c'est-à-dire que je suis très insécure, mais en même temps très sûre de moi. Et ça peut me donner un côté, les gens, peut-être une perception que je suis un peu hautaine. Non, c'est pas hautaine ou snob, c'est que moi, je suis capable de faire preuve d'une très grande autodérision. Donc, t'as beau m'insulter, c'est ton jaune qui va partir à l'air. Ben oui, je m'en tape, là. Et en même temps, c'est un grand besoin d'influencer. Absolument. Le jaune à 100, là, je veux dire, écoute, tu t'auto-influences toi-même. Tu t'auto-influences, j'adore. Et les deux autres couleurs que t'as à peu près pas, c'est le vert et le bleu. Le vert, c'est, puis t'en as 25 à peine, c'est provoquer le changement, multitâche, impatiente, impulsive, facilement distraite. Tu sais, là, il y a un oiseau qui part. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, c'est vrai. Mais peut-être pas tant que ça en termes de distraction. Mais attends, c'est quoi les autres points que tu m'as dit? Ah ben voilà. Voilà, là. Oui, après. The proof is in the pudding. That's right. Je peux le redire. Vas-y, je t'en prie. Provoquer le changement, multitâche, impatience, impulsivité. Provoquer le changement, ça dépend. Je suis quelqu'un qui a un besoin sempiternel de sécurité. Le home sweet home. Oui. Ça me... Et lorsque je déménage, et je déménage quand même souvent, je déménage à peu près aux 2-3 ans, ça me bouleverse et je peux être deux mois complètement sur le cul parce que je ne comprends pas, je dois absolument apprivoiser mon environnement. Tu sais, j'ai besoin de repères. C'est un deuil, hein? Déménager, c'est un deuil. C'est un très... En thérapie, quand ils font des coches, genre avoir une promotion, déménage... Les gens vivent ça. Les gens qui ne connaissent pas... T'as raison. Tu m'enchauffis sur la maladie mentale. Oui. Les gens disent, j'ai plein de positifs, je me suis fait une blonde ou un chum cette année, je me suis acheté une maison. Changé d'auto. J'ai changé d'auto et j'ai eu une promotion. Paf, burn out. Complètement. Parce que c'est trop pour un seul homme ou une seule femme de deuil, même des deuils positifs. Absolument. C'est-à-dire que si toi, tu es plus facilement ébranlable, déménageant, tu t'auto-shakes volontairement. Complètement. Complètement. Je m'adapte, mais j'ai quand même une grande capacité d'adaptation. Parce que, dernière couleur, le bleu, c'est que tu es une rebelle. T'es profondément rebelle. Oui. Tu fais tes propres règles. Oui. Pour t'amener à suivre une règle, il va falloir te la vendre. C'est un méchant moyen. Je te le confirme. Et le coup de passer un peu sur un sonné négatif en disant ça de même, le côté positif, c'est que tu es hyper innovante. Absolument. Parce qu'un rebelle, ça réinvente, ça crée. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, parce que je me lasse rapidement. Donc, par exemple, si j'ai un projet d'écriture, j'ai une idée de livre en tête et je suis capable de, un, je me réveille hyper tôt. Moi, je me réveille à 4 heures du matin, tous les matins, entre 4 heures 2 et 4 heures 8. Mon horloge, mon système est ainsi fait. Et ce sont les heures que je favorise pour écrire. Très tôt, les folles. Très tôt. Le soleil se lève. Exact. Pas de bruit dans la maison. Pas de bruit. Mais avant de me réveiller, je te dirais, je suis capable de visualiser chaque chapitre avec la virgule, le point de ce que je vais écrire. Ah, t'écris la nuit? Bien, c'est-à-dire, non, j'écris très tôt le matin. Donc, parce que moi, à midi, techniquement, mon niveau de productivité se meurt. Il s'éteint. Je suis incapable de fonctionner. Je dors de midi, entre midi et une heure et demie, deux heures. Ensuite, je vais faire des trucs, mais des trucs qui sont, je vais aller me faire masser, par exemple, en après-midi. Mais tout ce qui est réunions, rencontres, émissions de télé, l'après-midi, oh my God, je vais mourir. T'as l'avis de Gino Chouinard. Exact. Mais Gino, lui, je pense pas que c'est volontaire. Je pense que si Gino pouvait... Non, 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 ça n'avait pas le choix. Mais voilà, tu sais. Mais je serais très, très bonne à bosser le matin. Je suis très bonne pour bosser le matin. Morning Woman à la radio. That's right. T'as donné, on y retournera. Les couleurs, c'est une chose, puis ça, ça peut être un peu caricatural. Moi, c'est une jaune-rouge, ça fait qu'elle veut convaincre, puis elle me donne des problèmes, puis elle fonce, puis bon. Puis c'est une rebelle, elle n'est pas organisée. Mais qu'est-ce qui fait courir le monde? Qu'est-ce qui nous fait avancer? C'est nos motivations. Et là, quand tu mélanges les couleurs et les motivations des humains, c'est là où on arrive dans des unicités complètement hallucinantes. Et toi, la motivation première qui ressort de ton aura, c'est, ça va peut-être en surprendre certains justement qui te regardent de loin en disant, regarde la boblée, c'est l'humanisme. C'est l'altruisme. À 73, il y a une mère, Thérésa, qui dort là-dedans. C'est-à-dire que je suis une hypersensible. OK. Je suis une hypersensible, donc toute forme d'injustice, ça me fait sortir le mégot. Par exemple, que ce soit, tu vas me dire, le racisme, c'est hyper cliché parce que je suis une femme noire, puis bon, puis il y a eu tout le monde. Sexisme, t'es une fille. Oui, exactement. T'as eu tout le mouvement Black Lives Matter, le mouvement MeToo, parce que moi, j'ai... Tu as une bonne année, toi. Oui, exactement. J'ai été agressée sexuellement il y a 30 ans de cela, mais j'en parle ouvertement, puis je suis en thérapie, puis ça va bien. Mais par exemple, le sort qui est réservé aux itinérants, ça me fait... Écoute, François, je ne peux pas t'expliquer. Il n'y a pas un moment que lorsque j'ai traversé le Pont-Jacques-Cartier que je dois leur en donner et je baisse ma fenêtre et je prends le temps de leur demander comment vous allez aujourd'hui. Je les vouvois tout le temps. Pas parce que je les mets sur un autre pied d'égalité. C'est-à-dire, non, je les mets sur le même biais d'égalité, c'est une question de respect. Moi, je viens d'une culture où on vouvoie tout le monde. On vouvoie l'étranger, donc c'est un étranger. On vouvoie l'étranger, mais je vais les vouvoyer en leur tenant la main, par contre, parce que c'est important pour moi de faire un contact avec eux. Ils doivent tellement être surpris combien de gens n'osent pas les toucher. Ou les regarder. Oui, OK. Premièrement, les regarder. Exact. Deuxièmement, leur parler. Et troisièmement, d'avoir le contact humain, la chaleur humaine. Ces gens-là doivent désespérer de se faire prendre dans les bras par quelqu'un. Moi, je les prends dans mes bras et pas parce que j'ai besoin d'en parler publiquement puis dire à quel point je suis génial, extraordinaire. C'est parce que je réalise et je l'ai réalisé il y a longtemps, c'est que beaucoup d'itinérants souffrent de maladies mentales. Et moi, étant atteinte du trouble bipolaire, je me dis, je pourrais être à leur place. Tu sais, moi, je ne suis pas à l'abri de me retrouver soit dans un hôpital psychiatrié parce que c'est arrivé combien de fois dans ma vie ou complètement dans la rue parce que j'ai floué beaucoup d'argent, parce que, tu vois, là, je suis pas sous tutelle, c'est pas le terme sous tutelle, mais je suis gérée par une comptable et c'est ma façon pour moi de fonctionner. Sinon, je serais incapable parce que, tu sais, l'argent me brûle. Oui, l'argent te brûle les doigts. Absolument. Mais pour les itinérants ou pour des causes, je me dis, bon, ben non, c'est de l'argent bien investi et je dis, et quand je donne aux itinérants, les gens vont me dire, par exemple, ouais, mais c'est pour s'acheter de la dope ou... Je m'en fous. Lorsque je dis « je m'en fous », c'est-à-dire que quand tu donnes à quelqu'un, ce que la personne fait avec le fric, que ce soit deux balles ou 10 balles, ça te regarde pas. T'as donné. Donc, moi, si faire du bien, c'est plate à dire, mais si d'aller fumer un joint ou je ne sais pas, moi, je n'ai jamais fait de drogue de ma vie ou t'acheter un hot dog, ça te regarde. Mais je pense qu'en tant que société, l'un des pays les plus riches au monde, c'est un devoir et notre responsabilité de venir en aide aux plus démunis. T'sais, t'as même pas te posé la question. Tu comprends? C'est quelque chose particulièrement touchant parce que, tu disais, tu sais, « C'est pas loin de chez nous. » Le balado est tourné dans mon salon puis on est sur la rue Sainte-Catherine dans l'Est. Fait qu'il y a un peu de tout autour. Et moi, c'est quand je vois un... Les femmes, on les voit moins. Elles existent, mais on ne les voit pas. C'est l'autre visage de ça. C'est quand je vois un grand-papa. Je casse. Il y a quelques années, je ne sais pas pourquoi tu te contes, mais ça me fait penser. Moi, j'aime faire des jokes et aller au bout de ma joke et avec une amie française qui n'avait jamais mangé de Kraft Dinner. Je lui racontais que quand j'étais jeune, on faisait... Rebonjour les parents. On faisait à l'occasion le Kraft Dinner betterave saucisse. Oui. Dans l'assiette ovale, c'était une publicité craft à la télé dans le temps. Fait que tu sais, tu avais le Kraft Dinner dans le milieu, les saucisses légèrement biseautées pour qu'elles tournent un petit peu, qu'on mettait tout le tour et entre chaque saucisse, une betterave. Écoute, pour moi, c'était... La grande gastronomie. C'était beau. T'imagines les couleurs en orange, rouge. Oui, oui, absolument. Dès que tu as touché un peu à la betterave, la betterave suinte coule dans le macaroni, c'est dégueulasse. Ça tâche. Ça tâche. Ça a l'air d'un bol de vomi, mais au début, c'est super beau. Oui, je suis d'accord. Fait que je raconte à cet ami-là qu'un jour, puis on jouait au snob nord un peu, un jour, j'étais à Yves Drey, puis on fera le Kraft Dinner et le betterave saucisse 20 chers. Ah, j'adore. Et là, on part en joke puis on dit c'est correct. Fait que je pars et c'était au début... Je pense, dans les premières années où j'étais peut-être un petit peu plus confortable financièrement, je me ramasse sur Sainte-Catherine en Radio-Canada, TVA, il y a une SAQ, puis autour de cette SAQ-là, il y a de l'itinérance bien en masse. Et moi, pour... C'est moi qui recevais. J'ai poussé la joke à... Je voulais pas être cheap. J'ai acheté mon Kraft Dinner et mes saucisses aux dépanneurs pour les payer plus cher. Tu sais, ce genre de joke-là. Oui, 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 je comprends très bien. Je veux pas être cheap, pas 99 cents, je vais te la payer 2 piastres. Exact. Je suis dans ce mindset-là dans ma tête. et je vais acheter une bouteille de vin, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça que j'ai payé probablement peut-être autour de 100 dollars. Parce que c'est la joke. Ah oui, c'est vrai, c'est le concept. Kraft Dinner, betterave, saucisses, vin cher. Exact. Et là, je sors et j'ai... Puis j'en parle, puis là, je respire pour garder l'émotion qui va chercher à remonter, mais il y a un monsieur à 65, 70 ans. Tu sais, quelqu'un qui est tellement atteint, tellement magané de la vie qu'il est rendu qu'une voix un peu aiguë, qui parle lentement, tu vois ce genre de voix-là. Absolument. Et qui me demande des sous. Et contrairement à moi, je ne suis pas nécessairement donneux tout le temps. J'ai une autre relation avec ça. Et ce monsieur-là, il m'a marqué à vie. Pourquoi? Parce qu'il m'a demandé des sous, mais en me disant que je n'ai pas d'endroit où aller, puis j'ai faim. Puis je suis fait comme... J'avais envie de péter ma bouteille de vin à terre puis de dire « Hey, t'es un hostie de cave, Charon, tu viens de dépenser 125 piastres pour faire une joke. Lui, il y a... Puis l'autre est à côté. Puis là, tu repars. Puis là, t'es déchiré après parce que tu fais « Moi, j'ai ma vie. » Puis si on pense juste... Puis là, c'est moi qui viens bipolaire. Puis je... Oui, je comprends. Mais François, en même temps, t'es pas en Haïti. Non. Je veux dire, on est au Québec ici. C'est inadmissible. Clairement. C'est inacceptable qu'il y ait des gens qui quémendent dans les rues. Moi, je ne conçois pas ça. Et comme je dis, ça vient vraiment me chercher. Et lorsque les gens me disent « Oui, mais Varda, tu ne peux pas nourrir le Québec au complet. » Non. Mais si chacun... Ceux qui ont un toit, qui sont capables de se nourrir trois fois par jour et de nourrir leur famille, je veux dire, c'est ton devoir de citoyen. Il y a des pays, de toute façon, où on a l'argent juste au gouvernement. Il y a des pays où ils ont choisi de mettre un toit, de les nourrir, puis ça a prouvé que ça fonctionnait. Bon, voilà. Fin de la parenthèse. Voilà. Donc, là, oui, je vais retourner sur tes motivations. Ce qui est fascinant, c'est là où tu es une fille à la fois redoutable et probablement étourdissante parce que tu as énormément de motivation. Habituellement, quand on fait le profil de quelqu'un, les gens ont deux motivations qui dépassent. Puis quand on suit nos formations pour faire les analyses, ils disent « Ben, regardez les deux qui dépassent, puis parlons de ça. » Oui. Parce que bon, toi, tu as clairement l'altruisme qui dépassent, mais tu as le cognitif, ça dit, à vouloir comprendre, apprendre, tu le dis fièrement. Moi, je suis intelligente, je me rends en 5, je ne suis pas une cruche. Loin d'être une cruche, tu as l'esthétisme élevé. L'esthétisme, ce n'est pas juste la beauté extérieure, c'est la beauté intérieure, la croissance de soi, vouloir que les autres grandissent, l'intuition. À ça, François, tu es doté de l'intuition. À ça, je peux te le confirmer. Ça, ça va faire mal dans une télé-réalité. Dans la vie, oui, puis en plus, là, dans le jeu dans lequel tu joues, là, toi, tu es capable de t'asseoir dans le coin, de regarder la game, tu te dis, bon, c'est ça qui va se passer. Je vais te dire mieux que ça, François. Il y a des participants et j'ai une très bonne idée de qui risque de sortir en premier. Parce que ce sont des gens que soit j'ai côtoyé personnellement ou parce que j'ai lu sur eux, ou peu importe, ou je les ai vus en entrevue, j'ai fait, ah, mais non. Ah, non, 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 non. Là, c'est ton cognitif mélangé avec ton esthétisme. Exact. Là, tu apprends, tu te renseignes sur les gens que tu sais qui vont être là. Puis avant, clairement, la prod vous a gardé des surprises, vous ne savez pas tout. Il y a du monde qui va arriver. Puis là, tu fais, oh, mon Dieu, je ne pensais pas que lui ou elle était pour être là. Bon, c'est une téléréalité. On ne réinvente pas le genre. Mais avec ton esthétisme, avec ton côté, justement, de... Et là où ça va faire mal, c'est que ta troisième motivation qui est égale à 58, c'est l'individualisme. Fait qu'être en avant puis sur le poster, ça ne dérange pas la madame. La madame, elle a me s'assassant. Regardez. Non, non, mais... François, je m'assume. J'ai l'individualisme dans le tapis. Non, mais il faut s'assumer dans la vie. Oui. Il n'y a rien de... Moi, je veux dire, il y a un truc qui m'énerve au plus haut point, c'est lorsque les gens, tu sais, ils font preuve d'humilité et de... Je me dis... Non, mais c'était nature. Oui, arrête, là. Non, mais parce qu'oublie pas. C'est pas tout le monde qui a l'individualisme élevé. Je suis d'accord. Il y en a qui l'ont à terre. Je suis d'accord, mais François, il ne faut pas oublier qu'on vit au Québec, encore une fois. Puis moi, je suis une fière québécoise. Je suis indépendante, souverainiste. Ça te donne une idée. Mais au Québec, je ne sais pas si c'est l'héritage judéo-chrétien, mais on est né pour un petit pain. Il ne faut pas trop se montrer. Il ne faut pas montrer qu'on vit dans une maison qui est confortable ou qui va, qui est plus grande ou plus spacieuse ou plus confortable que la moyenne des gens, ta voiture, tes vêtements. Non, il ne faut pas. Moi, je suis comme, non, je m'excuse là. Non. Moi, mon Louis Vuitton, je le montre. Je me promène en Porsche Cayenne. Oui, je me promène en Porsche Cayenne. Tu sais, j'assume, mais je fais des sacrifices ailleurs, là. Moi, je suis quelqu'un qui ne consomme pas beaucoup d'alcool. Je ne serai pas nécessairement sur les bijoux non plus. J'aime les voitures. J'aime les voitures, j'aime les chaussures, j'aime les sacs à main. Est-ce que j'aime justifier à quelqu'un que ce soit? Fuck non? Non. J'ai fait des tournées de conférences pour aider les entrepreneurs à travers le Québec. Et le choix du véhicule de tourner, on l'a réfléchi longtemps et l'entreprise aura eu les moyens de payer quelque chose. Et on a roulé en Kia Soul pendant 10 ans. Parce que ça paraissait bien de parquer ça devant une brasserie et apprendre à gâcher et je n'irais même pas à l'urgence en Kia Soul. Je n'irais même pas de chez moi. C'est quoi? Je l'ai encore? Il est encore dans la rue? Non, mais là, je sais que je vais passer pour une snob. Mais ce n'est pas par snobisme. C'est par, par exemple, ma voiture, j'aime son aspect. Je la trouve magnifique. Et en général, quand tu paies cher pour une voiture, tu as l'excellent service à la clientèle qui vient avec. Moi, ma voiture, elle ne brise pas souvent. Elle est ultra protégée si quelqu'un tente de la voler. Puis, tu sais quoi? Moi, je ne crois pas que tu dois te promener en Porsche Cayenne à 80 ans, tu sais. Ah non, non, clairement. C'est à le faire. Mais tu parlais de quand tu paies cher, tu as un bon service à la clientèle, tranche de vie. J'ai déjà une Smart. Et les petites Smart, tu les achètes chez le concessionnaire qui vend des voitures à 300 000 piastres. Et si tu veux te sentir comme de la marde, tu es propriétaire d'une Smart. Quand tu vas à ce garage-là, même les employés ne te regardent même pas. Tu es vraiment... Si tu veux avoir le sentiment d'être un haïtien à Montréal, achète-toi une Smart puis va sur Descarry. Bonjour le garage. Ah oui. Écoute, pas de sens. Pas de sens. Tu as vraiment le sentiment d'être un pauvre. Tu fais, hey, tu as quand même payé 15 000 piastres ton char à 3 cylindres qui roule à 22 km heure parce qu'il y a des pédales dans le fond. Mais tu vois, moi, quand je vais chez Porsche, et ça, je te jure, ça me fait un bien fou parce que ça me fait rigoler, mais là, ils sont habitués, ils me connaissent. C'est que je vais en pigeant à ma paquillée. Oui, mais ça, ça va avec le... Tu ne dois pas être tout seul. Non. Ça va avec. Il y a un petit café. Oui, oui. Non, non, mais... Exact. Comment vous voulez pas de café? Puis Mme Étienne. Puis avez-vous déjeuné? Puis avez-vous dîné? Peut-être qu'on peut vous... Comment... Oui, c'est Mme Étienne. Oui. Ça doit être rare que tu te fais appeler Mme Étienne. Tu sais que c'est... Je préfère me faire appeler Mme Étienne. Va donc. Va donc. Non, non, mais j'avais des... Moi, dans mes notes, dans mes réflexions, c'est... Hey, tu t'es fait un prénom et c'est rare. C'est vrai. Tu as des Mika, Véro, Céline, du monde qui ont réussi à être un prénom puis à écraser tous les autres qu'on se prend. Tu sais, les pauvres Véro au Québec, là, c'est pas toi, Véro. Non, 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 non. Tu sais? J'aime pas la familiarité. J'aime pas les familiarités. Ça devient de papa aussi. Ça devient de la culture. Ça devient de la culture. Ça devient de mon éducation. « Et mes enfants, vous voient tout le monde. » Et c'est clair. Et ça a été inculqué au berceau. Vous voyez les gens. Un, les gens qui sont pas proches de vous, les personnes qui sont plus âgées que vous. Pour moi, c'est une marque de respect. Lorsque les gens me tutoient, et surtout les jeunes... Tu sais, tu vas te commander un café, là, j'ai Tim. Hey, toi, Varda! Tu prends quoi dans ton café? Je suis comme, attendez, là, on a élevé les... Attends, alors, soit que tu proviens de mon utérus ou soit on a élevé les cochons ensemble parce que je comprends pas. Moi, c'est une question de respect, de politesse. Non, tu ne me tutoies pas. Mais attends, si tu m'appelles Varda... Moi, je suis un vieux monsieur avec une barbe blanche. Je peux t'appeler Varda. Non, mais non. Oui, toi, tu m'appelles comme tu veux. Parce que moi, je t'appelle tout le monde chéri. Tu sais ça? Oui. C'est cool. Oui, je trouve ça affectueux d'appeler les gens chéri. Mais tout en t'appelant chéri, je te vouvois. Donc, tu peux m'appeler Varda, mais tu dois me vouvoyer si tu me connais pas. Je comprends. Encore une fois, c'est pas par snobisme, c'est par politesse. Et jusqu'à quel point... Parce que tu parles, j'avais comme des images. J'avais des images du dimanche ou pas très loin d'ici. Il y a une église... Non, non, pas l'église. Non, mais il y a une église fréquentée par les Haïtiens. Oui. Et j'avais l'image de toute la gang, de la tribu en dimanché, tout bien habillé, pressé. Chapeau et tout. Oui, oui, oui. Comme en Haïti. C'est de ça. Tu viens de cette culture-là. Non, je ne te dirais pas parce que mes parents qui sont catholiques mais pas nécessairement pratiquants, moi, je ne le suis pas du tout. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de problèmes avec la religion. Peu importe la religion parce que je pense que c'est le noyau de toutes les guerres au départ. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans la religion. Par contre, je crois en Dieu. J'ai une relation très personnelle avec Dieu. C'est-à-dire que je prie. Je te mentirais si je te disais que je prie tous les jours. Mais pour moi, la relation qu'on a avec Dieu se veut une relation personnelle. Religion et spiritualité, c'est deux choses. Voilà. Exact. Moi, je suis un athée spirituel. Même chose pour moi. Alors, idem pour moi. Je crois en qu'un livre. Voilà. Mais tu crois qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous? Et sans nécessairement... Tu sais, moi, je ne suis pas capable de mettre un visage. Bien, moi, mes réflexions m'amènent à dire que c'est moi. c'est moi, Dieu. Non, mais je suis mon Dieu. Tu es ton Dieu. On est tous notre Dieu. Et quand on prie, c'est l'ultime yoga. C'est l'ultime... L'ultime se parler à soi-même. C'est se demander des choses. Quand tu dis, tu sais, Dieu, s'il te plaît, fais en sorte que j'aille à une job. Ça veut dire, demain, lève-toi, calice, puis appelle, puis fais des CV. Non. Si tu ne fais pas de CV le lendemain, tu ne te lèves pas, tu n'en vas pas. Non, moi, c'est vraiment une autre entité. Oui, mais c'est que moi, ma tête ou mon cérébral ou la partie qu'on dit qu'on n'occupe pas, le 80 %, c'est à lui que je parle. C'est lui, Dieu, c'est lui. C'est une espèce de chose intangible. Oui, mais c'est de l'intangible. Ah, d'accord. C'est pas moi, je te suis. C'est là où ça devient du. Oui, oui, ça va. Tu sais, je comprends. Tu as déjà fait de l'hypnose? Non. Ah! J'ai un peu peur de ça. C'est le fun. Fais 1 800 Marie-Claude Savard. Elle va tout, 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 tout rentrer dans cette religion-là. Marie-Claude, Marie-Claude? Marie-Claude, Marie-Claude. C'est elle qui, moi, salut, bonjour. J'ai déjà compté dans un autre balado, je ne la rencontrerai pas, mais moi, je suis sceptique, ascendant sceptique. Et à cause et grâce à Marie-Claude, je me suis ramassé en... J'ai tout réglé mes problèmes en trois séances, moi. Passe ma vie en thérapie. Trois séances. Tac! Express! Bingo! Arrête! Oui, c'est que tu rentres à l'intérieur de toi-même. Tu t'en vas faire de la plongée sous-marine, tu t'en vas à la source du mal, t'affrontes le mal, tu tues le mal. Merci, bonsoir. Alors, selon toi, pourquoi la majorité des psychologues ou psychiatres ne suggèrent pas l'hypnose? Tu viens d'avoir ta réponse. Ah oui, d'accord, c'est plus payant de... OK, merci. J'ai rien contre les psychologues, mais je ne pense pas... Je vais me faire railler par les psychologues, mais on va y aller jusqu'au bout. Vas-y. Je ne pense pas que le psychologue sert à guérir la grande blessure. Il sert à tout le reste. Oui. La grande blessure, ce n'est pas le psychologue. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Tu ne deals pas avec une amitié, tu viens de perdre un emploi, tu ne sais pas ça, tu as besoin de te comprendre par rapport à du contemporain. Je pense que le psychologue est dans le contemporain, mais il ne sera pas dans la grande blessure. Je suis d'accord. Parce que tu vas contourner tout le temps. Oui, c'est vrai. Il faut que tu ailles... Plus deep. Oui, mais parlons deep. Parlez de ton papa, tu as parlé d'Haïti. Ta bipolarité. Tu as bien compris que plus jeune, à l'adolescence, ton père a voulu te faire faire des séances de voodoo en Haïti pour essayer de t'enlever le démon que tu avais en dedans de toi? Écoute, c'est plus... J'ai souvent eu à m'expliquer par rapport à ça et j'ai eu... Je m'excuse, parce que je n'ai pas vu l'explication. Non, il n'y a pas de souci. Mais ce qui m'a surtout fait mal et je vais expliquer d'où ça vient, c'est la réaction des Haïtiens. Moi, j'ai une relation amouraine avec le peuple haïtien. Donc, soit il m'aime beaucoup, soit il ne me supporte pas parce qu'il ne me trouve pas assez haïtienne, parce que bon, pour un paquet de raisons. Ça me fait excessivement mal parce que je suis à Montréal et je vais en Haïti peut-être plus souvent que la majorité des Haïtiens. Parce que là-bas, tu es une Québécoise, puis ici, tu es une Haïtienne. Non, moi, je te parle d'Haïtiens au Québec. Ah, OK. Ah, les Haïtiens au Québec. Et le vaudou est considéré comme une religion en Haïti. On en parle à mots couverts, je veux dire, c'est un peu tabou, mais tout le monde sait qu'il y a un membre de la famille de près ou de loin qui est un adepte du vaudou. Ceci étant, et ça vient de l'Afrique. On s'entend, ça vient de l'Afrique, donc il n'y a aucune honte. On décide de le pratiquer ou non. Bref, lorsque j'ai reçu mon diagnostic de bipolarité, donc il y a quand même 34 ans, j'avais 14 ans à l'époque, mes parents, qui ne sont pas des vaudouisants, cherchaient par tous les moyens de comprendre la maladie, parce qu'ils s'appelaient à l'époque la maniaco-dépression. C'est vrai, on appelait ça la maniaco-dépression. Le lithium. Le lithium. Et donc, ils cherchaient par tous les moyens à tenter de me sauver, entre guillemets, parce que, vraiment, ils se lançaient la balle à savoir qui était le responsable, parce que ça vient du côté de papa, du côté de maman. C'est tes gènes, c'est mes gènes. Parce que c'est héréditaire, la maladie mentale. C'est héréditaire, donc, de un. Et finalement, j'ai été hospitalisée en psychiatrie. Ça s'est hyper mal passé. Je me suis... Tu sais, j'ai été agressée par... Pas sexuellement, mais j'ai été agressée par d'autres patients. Et mes parents, qui... Tu sais, on disait au grand mot les grands moyens. Oui. Donc, il y a une tante en Haïti qui a suggéré de m'envoyer, donc c'est-à-dire d'aller la rejoindre en Haïti, et d'essayer de manière explorative pour voir s'il n'y a pas une façon de me sortir de là puis trouver une solution. Donc, c'est ce qui a été fait. J'ai eu droit à une cérémonie vaudou, mais ça n'a pas été long. Mes parents ont fait comme, OK, c'est de la marde. Je suis tombée. Il n'y a que des médicaments qui peuvent l'aider à vivre avec cette maladie. Sinon, à part, est-ce que tu as déjà assisté à d'autres séances vaudou? Tu crois ça? C'est-à-dire, oui, j'y crois. Moi, j'ai peur. Avec raison. il y a quelques années, il y a peu de gens que j'ai détestés. J'essaie de rester dans le positif, mais des fois, il y a du monde qui réussissent à tellement bien aller te chercher qu'ils réussissent à faire en sorte que tu vas les haïr toute ta vie. Oui, très bien. J'ai deux, trois noms en tête. J'ai pu les partager? Non, ils sont encore vivants. OK, mais moi, je ne vais pas se voir. C'est pas dans ma biographie plus tard quand je suis vraiment vieux. Et une personne, à un moment donné, je la haissais tellement que j'en étais à quasi souhaiter du mal et un jour, je me suis retrouvé dans un magasin où j'ai vu une poupée voodoo. Je l'ai achetée. Ah, mais c'est pas ça, le voodoo. Je sais, mais regarde, moi, je suis un blanc de Montréal-Nord, moi, donne-moi une chance. Je comprends. Mais je l'ai achetée, je m'en disais, et je n'ai jamais osé, j'ai ouvert la boîte. Mais tu n'aurais pas pu. Je l'ai regardé, je ne l'ai pas achetée, c'est encore ici. Ça ne vaut rien. Tu sais pourquoi ça ne vaut rien? Parce que c'est sans arme, c'est fait en Chine. Non, de un, puis deuxièmement, c'est que ce n'est pas ton héritage culturel. Ça me prendrait un chum black pour m'aider. Puis haïtien, puis le voodoo est pratiqué non seulement en Haïti, mais dans la majorité des pays des Antilles, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, à Cuba. C'est très fort à Cuba et au Brésil. Bon, qui n'est pas une Antille, qui ne fait pas partie des Antilles, clairement, mais c'est un héritage, c'est l'héritage de nos ancêtres africains. Et moi, je pense que c'est important d'en être fier. Et je pense qu'il n'y a aucune gêne de le pratiquer parce que, tu sais, il y a le bon voodoo, il y a le mauvais voodoo. Il y a la magie blanche, il y a la magie noire. Absolument. Donc, mais je doute, François, que toi, étant un Québécois blanc de souche, de mon gala... ma poupée verte... Non! Avec des aiguilles, puis avec des... Non! Il y avait des mauvais sorts, puis je pouvais penser à quelqu'un, puis piné... Ça sent l'arnaque à plein nez. Tu t'es vraiment fait avoir excuse-moi de te décevoir. Bon, quand même. Donc, on revient deux secondes à celebrities, machin, là? Oui! Big Brother. Oui. Comment t'abordes ça? Tu vas de quel genre? C'est quoi? T'arrives là comment? Tu vois, moi, j'ai regardé une saison complète. Bien, c'était le cognitif dans le tapis. T'as fait tes devoirs, c'est sûr. Et je vais surprendre les gens. Naturellement, je vais pas te dire c'est quoi ma stratégie ou mes stratégies, mais... Là, c'est pas grave, t'es là, puis t'as pas de contact. Puis il y a personne qui peut le savoir. Moi, ce qui m'a souvent sauvée dans la vie, François, c'est mon sens de l'humour. Oui. Et comme je te dis toujours, je l'ai répété, je suis... Je fais preuve beaucoup d'autodérision. Et ça, ça m'a toujours aidée dans la vie. Donc, autant que je peux avoir un côté snob, hautain et tout ça, mais, tu sais, je me suis donné le titre de reine de Brossard. Est-ce que je vais mourir à Brossard? Donc, je pense que lorsque les gens se prennent pas trop au sérieux, ça te dédramatise beaucoup et ça peut t'aider aussi, ça peut t'aider à ce que les gens ont une autre perception de toi si c'était une impression négative. Mais tu l'as désamorcé. Exact. C'est la technique des bouliers. Exact. La plupart des gens qui ont un bon sens de l'humour, c'est parce qu'ils ont été bouliers plus jeunes. Moi, non. Ah non? Non. Non, 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 non. Ah, jamais. Fait que tous les bouliers te trouvaient cute avec ton six pieds de jambe. Non, mais... Non, mais... Je n'ai jamais... François, je te promets, je n'ai jamais été intimidée par qui que ce soit. Elle était chanceuse. Et même dans ma carrière. Il y a des gens dans le milieu artistique, puis moi, je n'ai pas de problème qui sont extrêmement influents, qui ont des carrières ambiables. Et moi, je n'en ai rien à serrer, rien à battre. Et même si ces gens-là, demain matin, m'offrent un boulot, je vais faire comme... Non, fuck you. Je ne te respecte pas, je ne peux pas aller là. Mais je suis convaincu, confirme-moi ou infirme-moi, mais je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans ton livre parce que tu te fais comme... Non, non, regarde. Ces personnes-là, tu l'as dit, dès que tu es prêt ou de loin à la thématique de... Puis, tu sais, on le voit dès que... Puis, tu prends souvent parole, tu suis l'actualité et ça peut être un qui d'âme. Absolument. On parle d'une personnalité, Oui, oui, bien sûr, exact. Peu importe. Quelqu'un à Chicoutimi, tu as l'air à suivre quasiment même les procès régionaux. Je te donne un exemple. J'ai... Il y a quelques années de cela, j'ai fait une conférence, bien sûr, sur la bipolarité dans un salon sur la maladie mentale. Et donc, je lis ma conférence, ça se passe bien, ça a duré une heure et demie, les gens sont intéressés, tout ça. Donc, suite à la conférence, j'offre une demi-heure où les gens peuvent me poser des questions, faire un échange. Parfait, ça se passe hyper bien. Je quitte la conférence et il y a un mec qui s'avance vers moi et qui me serre la main et qui me dit, Madame Hicienne, je vous ai écouté, ça m'a fait le plus grand bien parce que, vous savez, je viens de loin, je sors de prison. Et là, je me fais, bon, je sors de prison, mais il dit, tu peux être en prison pour 50 000 raisons. Il me dit, je sors de prison pour pédophilie. François, la première... Je lui ai craché au visage. Fait que toi, la justice réparatrice, tu crois pas à ça? Je crois pas à ça. Non, 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 non. Non seulement, je crois pas à ça, je pense qu'il y a certains crimes qui sont commis que c'est impossible d'être réhabilité. Impossible! Moi, je n'ai aucun pardon pour ça. Ça mérite la peine de mort et je veux que tu souffres en plus. Non, j'ai pas... Puis, il y a personne qui va me convaincre. Il y a des gens qui disent, non, non, ça m'intéresse pas. Tu... Parce que je l'ai vécu... Parce que j'allais dire, c'est la victime qui parle en même temps. C'est la victime qui parle. Oui, c'est la victime qui parle d'abord et avant tout. Et j'ai une grande, grande sensibilité pour les enfants. Pour moi, agresser un enfant, en plus, sexuellement, donc tu brises cet enfant-là à tout jamais. Ça prend des années en thérapie. Si encore, t'es capable de... Je peux pas. Non, mais tu peux... Tu peux rétablir. Je peux pas. Je peux pas. Donc, c'est sûr que moi... Et j'ai pas de problème à donner à César ce qui lui revient. On parlait de Véronique. Est-ce que c'est une grande animatrice? Absolument. Est-ce qu'elle a un bon sens de l'humour? Absolument. Le reste, j'en ai rien à battre. Mais rien, là. On parlait des enfants, donc t'es une maman? Oui, de trois enfants. Puis, t'es drôle parce que... T'as l'air à vouloir jouer la mère indigne. Je suis pas comme ça. C'est sûr que tu le dis pas. Ah, les enfants sont partis chez papa. Non, mais ça, quand il part chez papa, je crois... Bullshit! Non, attends, François. Quand il part chez papa, je suis contente. OK! Parce que... Tu fais la petite pause. Parce que j'ai besoin d'une pause. Vraiment, moi, je suis quelqu'un qui... J'ai un côté très solitaire. Ils sont vieux, là. C'est pas des bébés. Non, c'est pas des bébés. Le plus vieux à 27 ans, tant qu'on doit que ça blonde puis tout va bien, puis les deux autres ont 15 et 17, donc ça va. Mais à un moment donné, j'ai juste pas envie de cuisiner trois fois par jour. J'ai pas envie, tu sais, de faire le taxi, qui est mon devoir de mère, mais... Des fois, ça me tente pas. Puis, ils ont un père. Big Dan, qui est toujours là. Big Dan, on le salue d'ailleurs. Mais je suis une mère lionne. C'est ce que j'allais dire. T'sais, on a vu l'émotivité que tu avais dans les dernières minutes. Oui. Écoute, faut pas s'approcher de tes enfants. Non, bonne chance. On n'en sort pas vivant. Non, je te le confirme. Tu peux te ramasser en prison, toi, là. Ah non, mais moi, je vais aller en prison. Attends, mais non seulement je vais aller en prison, mais je vais me livrer moi-même aux autorités. Si tu touches un de mes enfants... T'sais, il y a des gens qui le disent ce qu'ils pensent pas. On parle pas sexuellement. Même, t'sais... Non, non, non! Mauvaise amitié, frauder, quoi que ce soit, parler contre, nuire. Non, 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 non. Moi, je vais aller en prison pour mes... Parce que mes enfants... Bon, je les aime de manière inconditionnelle, mais pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que notre progéniture, c'est un prolongement de soi-même. Moi, je regarde mes enfants, puis c'est comme si je voyais mes... C'est comme si j'avais trois autres jambes ou trois autres bras. T'sais, ce sont... Et ils vont être attachés à moi toute leur vie. C'est pour ça que j'ai extrêmement hâte d'être grand-mère. Et là, t'sais, j'ai que... C'est ce que j'allais dire. Oh, my gosh! Écoute, non, mais t'sais, il y a un qui a 27, fait que ça s'en vient, ma mi-vardeur, là. Écoute, puis moi, je vais pas être une grandma, je vais être une glam-ma. T'es-tu genre allé péter les cordons chez ton gars, là? Non, non, mais t'sais... Non, mais attends. Je sais où si tu imagines de même prendre la clé et je vais dire? Ah oui, t'sais, il m'a pété la capote. Je vais mettre des pilules de sucre quand tu vas tomber en sain. Non, non, mais attends. C'est que moi, j'ai demandé à ma... Je peux pas croire, mais je vais le dire. J'ai déjà demandé à ma belle-fille si c'est quand ça date d'ovulation. J'étais mieux scorée. Et mon fils me dit... Puis elle, elle veut... OK, ils sont là-dedans, là. C'est-à-dire que mon fils est pas prêt. C'est-à-dire que mon fils est pas prêt. Elle, elle termine sa maîtrise de un. Mon fils, elle partit d'une compagnie de rénovation puis ça. Donc, ils sont à l'âge où est-ce que, un, ils s'amusent beaucoup parce qu'ils voyagent énormément, les deux. Puis c'est l'âge où tu devrais faire ça. Puis Alexis aime beaucoup les enfants. Donc, je sais que je vais être grand-mère. Moi, j'ai eu mon fils... Alexis, j'avais 20 ans. Quand t'es jeune, un enfant, tu le traînes. Tu le mets ça dans un sac à dos puis... Oui, mais Alexis et sa copine, ils ont un but. Ils veulent, tu sais, la maison, le mariage, blablabla. Moi, je respecte ça. Mais j'ai essayé d'aller garder. Oh, my God! Jacques, je suis folle. Mais il y a un amour, il paraît. On éprouve un amour tellement grand, tellement profond pour ses petits-enfants. Ma mère et mes cousines qui sont grand-mères m'expliquaient. Ils disent, Varda, tu comprends pas. T'aimes plus que ton propre enfant. Je dis, oh my God, ça se peut pas. Moi, je n'en peux pas. C'est ce qui donne un espèce de détachement. C'est qu'il n'y a que l'amour. Il n'y a pas la responsabilité. Exact. Puis tu peux le scraper puis le retourner à ses parents après. C'est même ta job de le scraper un peu, d'ailleurs. Moi, j'ai la typique grand-maman gâteau qui ne te dira jamais non puis que tu peux déménager chez nous. Non, non. Tu comprends, ton papa n'est pas fin. Oui, oui. Grand-maman est là. C'est à cause de son père. C'est ça, exact. Exact. Mais grand-maman est là. J'ai vraiment, vraiment telle grand-mère. C'est pour ça qu'il n'en fait pas. Il n'est pas fou. Mais tu sais, c'est drôle parce que je te dirais, François, avec le titre de grand-mère, les gens font toujours une association grand-mère égale personne âgée. Non! Ça va être encore pire avec tes photos tissifiées de jambes, là. Je vais mettre le petit, mais non, tu sais, comme un genre de bimou. Tina Turner, number two. Tellement! Ça va faire assurer tes jambes, comme Tina. Pourquoi tout le monde me demande ça? Les gens disent ça. Non, mais Tina, c'est un de tes trademarks. Non, non, c'est vrai, mais j'ai pas peur de vieillir. Faut pas. Non. Faut pas. Quand je regardais ton parcours professionnel, il y a... À part arrêt. Il est pas si hot, mon parcours professionnel. Ah, mais non, c'est pas... Non, non, mais dans le sens que tu dis que c'est pas si hot. Tu sais, moi, je suis pas une carriériste finie. Tu sais, moi, je ne me... Je ne me... Je ne me... Attends, là, j'ai une perte de mémoire. Je ne m'identifie pas seulement en étant une personnalité publique. Être personnalité publique, c'est... Pendant des années encore... Tu sais, c'est ce qui me permet d'être qui je suis dans le sens que c'est mon gagne-pain. Mais j'ai pas besoin de la reconnaissance puis du love puis d'avoir une caméra branchée sur moi tout le temps. Non, ça, ça m'emmerde. Mais... Bon, ça va peut-être aussi avec ton caractère un peu flamboyant. Un peu. Je vous rechange. On recule la cassette. Le caractère flamboyant, c'est... Assumons-nous. T'as eu quelques fins abruptes. Oui, je m'en fous. Le type, je me rappelle, si je t'écoutais à la radio avec Rémi, t'as pas fini après ça avec Gilles Pro, bon... Gilles Pro, par contre, je sais le mentionner, j'ai foutu le cas parce que c'est parce qu'il a eu un comportement absolument inacceptable selon mes critères à moi. Tu avais un commentaire sexiste, fait que là, t'as fait comme... Pas besoin de ça dans la vie. C'est à l'époque de Marie-Chantal, regardez-moi dans les yeux. Exactement. Non, mais je dois vous dire que lorsque Gilles est tombée malade, Bianca, sa conjointe, m'a appelée pour me dire, écoute, Varda, mais j'avais entendu entre les branchés qu'il se plaignait beaucoup que j'étais plus là puis il faisait des crises pas possible en studio, mais je le connais. Je connais Gilles, je me l'ai mangé à la maison. C'est quelqu'un pour lequel j'ai une grande admiration. Écoute, c'est un mec hyper cultivé, brillant, tout ça. Puis il est hyper sensible lui aussi, mais je trouvais qu'il avait été trop loin. Par respect pour notre amitié, par respect aussi... J'étais coanimatrice. Donc, il me doit le respect de la même façon que je lui dois du respect. Il avait été trop loin et je suis extrêmement rancunière, malheureusement. C'est un de mes plus grands défauts. Je suis très rancunière. On doute pas. Mais dans la culture haïtienne, il y a un adage qui dit « Dans la maladie et dans la mort, il n'y a pas d'ennemis. » OK, on efface tout. C'est-à-dire qu'on n'efface pas tout. On passe par-dessus. On passe par-dessus et Gilles s'est excusé à plus d'une reprise. Donc, pour moi, c'était important. Il s'est quand même pas attaqué à mes enfants. Il m'a pas agressé. Gilles, de ce que j'en comprends, pour être dans l'industrie depuis longtemps, est un gentleman intempestif mal en gueulé. Voilà. Ça dépend à quelle heure tu rencontres qui. Exactement. Ça va comme toi. Ça dépend laquelle je rencontre, à quelle heure. Je peux avoir une opinion probablement très différente de Varda. Absolument. Si je te rencontre une meilleure journée, une moins bonne journée. Ou indépendamment du propos que... Du propos que je tiens, de ce que je comprends. Comme plusieurs personnes de ta gang, quand la luminosité descend en novembre-décembre, là, c'est moins facile. Là, les journées commencent à rallonger. OK, bon, c'est le printemps. Puis, tu sais, ça revient. Mais tu sais, ça ne m'a jamais... Il n'y a pas... Il n'y a pas une perte de contrat. C'est-à-dire, la seule perte de contrat qui m'a fait de la peine, c'est celle avec Éric Rémy. Parce qu'Éric Rémy, j'appréciais sur son émission, au 98.5. Le showbiz show. Le showbiz show. Le plus nom de merde que la télé, la radio a jamais eu. Exact. Mais maudit que c'était bon. J'écoutais ça, c'était bon, c'était bon. C'était du bonbon. C'était du... Allô, pour ceux qui l'ont écouté, c'était du allô vedette à la radio. C'était Éric Rémy, son père, Édouard Rémy. Écoute, c'était du potinage, c'était du caramel, cette émission-là. Puis on s'est fait beaucoup d'ennemis aussi. Oui, puis toi, pas de filtre, regarde ça. Oui, mais c'est correct. Lui, tu sentais que lui, il y avait une note, mais il n'y allait pas. Tu prenais la feuille, tu le disais, puis tu regardais. C'est parti, t'as pu te faire mailleur. Exact. Non, mais c'est-à-dire que, non, au contraire, il était content. Oui. Parce que les propos sortaient de ma bouche et non pas de la sienne. Exactement. Donc, je comprends. Mais ça, ça m'a fait de la peine parce que, et c'est souvent le cas en radio, on te donne ton 4 % la journée même. C'est-à-dire que tu termines l'émission, on t'appelle au bureau du patron, puis on te dit, ben, ça se termine aujourd'hui. Puis je fais, attendez, c'est une manière assez cavalière. Et ce que les patrons ne comprennent pas, c'est qu'au départ, ton public, tes patrons, ce sont les auditeurs. Donc, je pense que la moindre des choses, c'est de me donner l'autorisation de dire aux auditeurs qui m'ont suivi pendant des années, écoutez, sans nécessairement élaborer, mais dire, écoutez, c'est ma dernière émission, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir... Oui, mais ça ne se passe pas de même. Ben non, malheureusement. Mais non, mais c'est ça, mais tu sais, le milieu artistique peut être pitoyable. Clairement. En rafale, on est à quasiment une heure. Ah, François. Garacher des trucs. Je t'ai vu à deux filles le matin sur le web une reprise où tu as parlé tantôt ouvertement. Non, mais c'est blanc. Mais c'était... Moi, là, parce que tu n'es pas encore content, ce n'est pas assez gros, je ne sais quoi. Ben non, mais... Il y en a une à la discuter où tu ne veux pas que ton cercueil ferme. C'est ça, mais tu sais, je veux dire, c'est mon choix. Je n'ai pas justifié. Les gens trouvent ça drôle ou qui ne trouvent pas ça drôle, je n'en ai rien à battre. Non, mais ma question, c'est... Je vais retourner l'année prochaine. Oui, oui, en 2021. Oui. Ben oui. Donnie Parton? Non, quand même pas. Non, mais j'essaie de comprendre. Je trouve ça un peu vulgaire, mais tu sais, j'ai 48 ans, puis la dernière fois que je me suis fait opérer, ça remonte à 10 ans, puis tu sais, il n'y a pas de garantie, mais c'est-à-dire que ça perd un peu de sa gravité, puis moi, je ne trouve pas là-dessus nécessairement. Puis il y a l'an, tu vas-tu profiter d'un 2 pour 1 ou... Non, mais c'est un abonnement que j'ai au 10 ans. Et il n'y a que ça que tu fais ou tu t'amuses à faire d'autres affaires? Ben, écoute, j'ai déjà eu du Botox, je n'ai pas aimé les résultats, je trouvais que j'avais l'air trop figé, mais écoute, qu'est-ce que je te dis? Mais tu as des gènes de black qui ne plaisent pas. C'est ça. Va chier. Tu as raison. Non, mais ça n'a pas de sens, pareil, tu sais. Fait que c'est sûr que tu te regardes, tu arrives chez un visagiste, puis tu te dis, bon, qu'est-ce que je pourrais faire dans mon visage? Je vais te regarder. Puis en plus, tu as déjà la lève pulpeuse un peu. Fait que tu sais, on ne va pas grossir ça. Fait que tu sais, c'est comme, OK, next! Grossez les seins, puis c'est tout. Ben non, mais tu sais, François, je le sais, puis encore une fois, tu sais, j'essaie de le dire sans prétention aucune, même si c'est prétentieux. Mais tu sais, je le sais, là. Tu sais, je le sais que je suis... Je sais que je suis privilégiée. Ça pourrait être pire. Le... Tu as l'air à vraiment aimer ça manger. Ah, mais tellement! Tellement! Oh! Quelle chose, c'est un orgasme. Pour moi. Écoute! C'est aussi, aussi puissant qu'un orgasme sexuel. Qu'est-ce que tu aimes? Toutes! 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 Et je cuisine énormément, mais j'ai un faible pour les pâtisseries. Tu cuisines beaucoup? Oui. Puis... En grande quantité. Ah oui, les enfants, bye-bye, puis là, envoyez de la bouffe, on se fait livrer. C'est-à-dire que quand les... Un, j'adore recevoir. Mes amis pourraient te le dire, j'adore recevoir. Et moi, j'ai besoin que si tu viens manger à la maison, qu'au moment où tu passes le pas de la porte, que tu roules, que tu fasses comme, oh my God, non, 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 non. Ah non, j'en peux plus, je ne mangerai pas pour les prochaines 72 heures. J'aime ça, j'aime recevoir, j'aime les gens. J'aime cuisiner, vraiment, ça me calme énormément. Puis je suis une grande gourmande, moi. Donc c'est normal que j'aime cuisiner, que j'aime la bouffe. Donc je cuisine tout le temps, j'aime faire des pâtisseries, mais je suis une grande épicurienne, moi. Tu sais, moi, je veux dire, tu sais, du Kraft Dinner, le moins possible. sauf avec du vin cher, ça c'est d'autres choses. En blague et qui est venu. Et parlant de bouffe, t'aimes les poffs? Ah! Hein? Tu vois, tu m'en as, tu as pas mon offre. Non, quelle invention, du diable. C'est tellement bon. J'avais une ancienne employée dans mon ancienne entreprise qui amenait ça, ça n'a pas de sens. C'est addictif x 1000. Il y a quelque chose de réconfortant, ça me, puis c'est comme des chips. C'est un mélange de drogue et de, de, c'est de l'héroïne et un orgasme passe au four. J'ai jamais fait de drogue, mais je me... Mais tu sais, ben peu. Ben, je peux, je peux, je peux comprendre et c'est comme des chips, c'est-à-dire que tu peux pas prendre un poff et faire comme moi que c'est assez. Tu manges là. Moi, je commande, écoute, je commande des morceaux de 33. Oh, tu te fais livrer ton poff? Par Uber Eats. Excusez-moi, la plogue là. Tu te déplaces même pas? Non. Hey, ça, c'est lâche. Ben non. C'est drôle à mort. Ben non, mais je suis une princesse. Oui, je sais bien, mais tu sais, t'as envie de dire, va perdre une couple de calories, tabarnac. Non, je marche tous les jours. C'est vrai. J'ai marché ce matin. Ben non, mais tu pourrais marcher pour aller chercher tes poffs puis revenir? Non, c'est trop. Ça, à Brossard, il doit avoir des poffs à tous les coins de rue. Il doit avoir un poff, un couche tard, un poff, un couche tard. Un poff, un tim, un poff, un tim. Probablement. Ah boy. Femme d'affaires, Varda Cosmétiques? Oui. T'as parti ça? Oui. Le timing est bizarre un peu. Oui. Juste pré-pandémie, à peu près, t'as parti. Exact. Ben écoute, c'est-à-dire que ça a été difficile. Ben, c'était difficile. Encore une fois, moi, je m'étonne, je me surprends moi-même à voir à quel point moi, cette année a été facile. Un, on est en pandémie. Deux, je lançais une entreprise. Trois, je suis bipolaire. Ça, c'est hyper bien. pas assez. Bon, j'étais avec Big Dan et les enfants, ça, c'était parfait. Mais, je suis à... Je me dis souvent, et je me le répète tous les jours, honnêtement, c'est qu'il nous arrive des trucs, soit pour une raison, pour une saison, pour une leçon. C'est-à-dire que lorsque j'ai lancé Varda Cosmétiques, j'avais fondé une autre compagnie avant, avec une associée avec qui ça n'a pas du tout fonctionné, tant mieux. Et, je ne suis pas quelqu'un d'organisé, moi. Tout le côté affaire... Tu n'as pas de bleu. Mais c'est ça. Le bleu, c'est l'organisation, la structure, les règles. Tu es une rebelle. Tu y vas au feeling, puis voyons, il va en forme. Exact. Mais je crois en mon produit. Je crois en mon produit. Et lorsqu'on parle de malchance, c'est-à-dire que, non, ce n'est pas de la malchance, c'est que ça a été remis. C'est-à-dire que Varda Cosmétiques, à l'époque où j'ai voulu le lancer, ce n'était pas le bon timing. Ce n'est pas compliqué. Je veux dire, j'ai lancé Varda Cosmétiques une semaine avant, avant le gros lancement. On tombe en pandémie. Je devais lancer Varda Cosmétiques le 26. On l'est confiné à partir du 20 mars. Le château, avec qui j'étais en collaboration depuis 25 ans, qui me traitait, mais comme la reine du palais, a fait faillite. je devais être dans 125 magasins partout à travers le Canada. Il y a des gens qui... Il faut renégocier, il faut en trouver un autre. Il faut que ça soit... Non, c'est ça, mais il faut repartir. Ben oui. C'est le boucan, repartir à zéro. Exactement. J'adore du boucan, d'ailleurs. Mais pour moi, c'est... OK. Next. L'année prochaine, on va le repartir. Donc, c'est ça. Là, présentement, on te voit. Tu es en pleine télé-réalité. Fais clair que tu vas gagner. J'aimerais ça. Je vais remonter tout d'invité. Puis Varda Cosmétiques, on peut l'acheter en ligne, hein? Ah! Ah oui! Ben oui, parce que... Je vais faire une petite bloc, François, si tu me permets. Non, non, vas-y, moi. Parce que je suis très fière. Probablement, comme je l'ai dit toujours, je suis une indépendante souverainiste. Les produits sont fabricaux au Québec. Ils sont d'extrêmement bonne qualité. Je veux dire, non comédogène, hypoyalgène. Moi, je suis une grande amoureuse des animaux, donc non testée sur les animaux. Donc, les gens peuvent les acheter à ma boutique en ligne, vardacosmétiques.ca. Puis ensuite, lorsque tout ça va être... Lorsque les gens vont pouvoir aller en boutique ou en magasin, là, on va donner des points de vente. Mais en attendant, ça donne absolument rien. Est-ce que c'est pour toutes les couleurs? C'est pour toutes les couleurs. Et tu sais pourquoi? Parce que moi, je suis née au Québec, je vis au Québec et j'ai des amis de toutes nationalités confondues. Donc, les Noirs, il y a différentes teintes. Les Blancs, il y a différentes teintes. Les Asiatiques, il y a différentes teintes. Je veux dire, je ne peux pas seulement me concentrer sur les Blacks. Je veux, naturellement. Je veux dire, beaucoup, hein? Beaucoup. Mais oui, mais moi, j'ai conçu une gamme de cosmétiques pour tous les types de peau. Donc, la suite, c'est ça pour toi. En revenant, en revenant après, après cette drôle de parenthèse qu'a été cette télé-réalité, on va commencer, on va se faire vacciner, on va revenir en vie. Ton gars va recommencer à voyager. Oui. Ça blonde vos billets, ses pilules. Ça va tomber. S'il te plaît, s'il te plaît. Puis, on va avoir droit un beau grand lancement sur un high. Et je vais écrire aussi. Pas de lithium. Je vais écrire. Et c'est ça l'affaire. Là, les gens qui se cherchent des activités en pleine pandémie, on peut aller dans les internets, télécharger les livres électroniques. Maudite folle. Alors, j'écris la suite en 2021. Ça fait 10 ans. Maudite folle 2? Oui. Il va-tu s'appeler de même? Parce que t'aimes ça? T'as fait Femme de gangsta volume 1, volume 2. Ça va-tu être Maudite folle, volume 2? Volume 2. La suite. Parce que j'ai... parce qu'il s'est passé beaucoup de choses entre 2009 et 2021. J'ai beaucoup de choses à raconter. Puis on peut aussi s'acheter Léo et les bas d'une famille reconstituée. Puis ma belle-mère chérie. Parce que moi, tous mes bouquins sont inspirés de ma vie. Alors bien sûr, Maudite folle, c'est une biographie parce que j'ai voulu absolument traiter de la maladie mentale. Et tu sais, François, c'est ce livre-là dont je suis le plus fière parce que j'ai réalisé... Tu sais quand les gens disent tellement... Mais moi, j'ai fait ça pour aider les autres. Moi, ça a vraiment aidé des gens. Et ça, ça me fait plaisir qu'il y a des gens, peu importe leur âge, de leur nationalité, du milieu auquel ils proviennent. Duquel ils proviennent, pardon. Moi, quand il y a un bonhomme de 70 ans, là, puis une fille de 15 ans qui me dit Varda, après avoir lu Maudite folle, j'ai décidé d'aller en thérapie. J'ai décidé d'aller... Écoute, j'ai les yeux pleins d'eau, François! Je suis vraiment fière de ça. C'est pour ça que moi, chaque fois que j'ai une chance de dire le mot thérapie, parler... Je sais que... Et je reçois des courriels des fois après, des gens qui disent « J'ai été voir un hypnologue, ça m'a aidé... » Parce que c'est con, mais un fou qui est fou qui sait qui est fou, c'est bien moins fou qu'un fou qui est fou qui sait pas qui est fou. Ah, j'adore! Répète! Ah, tu la connaissais pas? Non, non, vas-y, vas-y. Un fou qui est fou, c'est bien moins fou qu'un fou qui est fou qui ne sait pas qui est fou. I love this. Tu sais que je vais écrire ça dans mon lit puis je vais te le dire. Je ferai ta préface, si tu veux. En tant que fou en chef. J'adore. Et on termine cette balado avec quelque chose de très cucu, mais qui... Non, mais c'est un concept puis je l'assume pour parler jusqu'au bout. Je demande à mes invités de dire le nom du balado comme dernière sonorité du balado parce que j'invite seulement des gens qui, comme je le dis, malgré les montagnes russes de la vie, ont envie de crier le nom. Si tu te rappelles pas le nom du balado, je t'ai mis au cœur qui est juste là. T'as le nom du balado, fait que tu peux le regarder et tu peux crier que... La vie est belle. Tellement belle. C'était La vie est belle. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada